Bon, Halloween approche un grand pas, je ne résiste pas à l'envie de vous transmettre une légère crainte qui m'anime, du fait que je sais que la grande majorité d'entre vous connaît à présent mon adresse privée, hein, je pense que pour ça on peut remercier Monsieur Duvaux. Désolé que ça aille fuité, Monsieur. Bon, de toute façon, c'était pour vous dire que je ne serais pas chez moi le 31 au soir, mais chez des amis. Donc ce serait super qu'aucun d'entre vous ici présents ne contribue à recouvrir ma somptueuse demeure de papier hygiénique bon marché sans teur-lavande, sous prétexte que personne vous ouvrira avec un bol de bonbons. Oh, comme vous y allez, on n'est plus des marmots, hein, on n'a pas que ça à faire d'emboconner votre résidence. Bon, en tout cas, c'est dit. Eh Monsieur, vous vous déguisez en quoi cette année ? Déjà, je ne vois pas ce qui vous fait penser que ma soirée sera costumée, et quand bien même ce serait le cas, c'est pas vos oignons. Allez, c'est quoi, dites ! Je suis sûr que ça doit être une figure iconique du cinéma horrifique. Quelque chose d'effrayant, mais tout en sobriété, genre Dracula. Ah ouais, ça vous irait bien ! Parait qu'il a une moustache en plus dans le bouquin. Bon, puisque vous voulez savoir, et parce que je sais que vous ne me lâcherez pas la grappe, on fait une soirée Harry Potter, hein, donc je suis allé chercher un costume de Gryffondor au magasin. Oh, vous êtes un Potterhead, Monsieur ? Oui, oui, j'aime bien le lore de cet univers fantastique de sorciers british, mais on peut reprendre le cours, là, par contre. Oh, ça vous dirait pas de nous faire un petit tour d'horizon de l'histoire de la magie, en fait ? C'est super intéressant comme sujet, enfin, je trouve. On vous entend pas souvent, mademoiselle... Munzenmeyer, c'est ça ? C'est Castormother. C'est ça, je savais bien que c'était un nom d'origine allemande. Euh, alors oui, je viens de l'Est, mais pas d'aussi loin. Par contre, vous savez, c'est un cours de tissu tain du Pacifique, ici, hein ? Ouais, en Normandie, de 1748 à 1801, on sait, mais allez, ce serait l'occasion de parler des sorcières ! C'est la figure iconique d'Halloween ! Y'a plein de trucs à dire sur le personnage mythologique, la persécution des femmes accusées de sorcellerie et tout ça ! Allez, c'est le dernier jour avant les vacances, monsieur ! Vous voulez pas plutôt qu'on parle de vampires ? Y'a Boulier qui a évoqué Dracula, vite fait, là. On veut les sorcières ! On veut les sorcières ! On veut les sorcières ! Vous avez intérêt à dire oui, monsieur ? Sinon, je vous garantis qu'on s'y mettra tous en cœur pour que votre baraque fouette bien la lavande chimique jusqu'à Noël prochain. Alors, mon ch... Donc, les sorcières, tout simplement, c'était des nanas normales qui se faisaient brûler vives par des connards étroits d'esprit, qui pensaient que la capacité à soigner des gens avec des produits bio, bah, c'était très le satanisme. Ok. Ah, ça vous la coupe, hein ? Vous pensiez que j'allais parler de chaudron magique, de balais volants et de chaînes noires qui parlent, hein ? Eh bien, écoutez, désolé de vous donner l'impression que je vous sous-estime, mon char, c'est très bien. Quelqu'un d'autre ? Bah, moi, ça m'évoque le Moyen-Âge, des femmes marginales incomprises qui étaient traquées sans relâche par l'Inquisition, ces vieux cathos secs qui voulaient toutes les brûler vives. Genre, il me semble que c'était Salem qui abritait plein de sorcières, si je ne me trompe pas. Je pense que ça a dû se sentir la viande grillée pendant longtemps par là-bas. Enfin, sans vouloir paraître irrespectueuse, hein. Ok, non, bah, écoutez, moi qui pensais que ça allait parler de maison en pain d'épices et de bière au beurre, il faut croire que vous n'êtes plus des petits-enfants innocents, après tout. Non, c'est mignon quand vous dites ça, on dirait un papa qui découvre l'historique Internet de ses ados. Oui. Bon, allez, de toute façon, ne faites pas trop les shows, hein, parce que j'ai quand même entendu deux, trois approximations. Donc, je vous propose qu'on se refasse un petit récapitulatif, mais d'abord, mettons-nous dans l'ambiance. Ambiance. Alors, dès l'Antiquité, en Occident, on retrouve la notion de magie à la croisée de la science et de la religion. En effet, les Grecs étaient pas mal portés sur l'astronomie et ses liens avec l'astrologie. Dans cette conception de l'univers, les divinités étaient considérées comme des êtres accessibles qui pouvaient à l'occasion venir flâner sur Terre pour passer un moment mortel. Du coup, au milieu de toutes ces manifestations mythologiques, on retrouve déjà pas mal de magiciennes et autres magiciens. On peut citer notamment Écate, déesse liée à la lune, qui sera très souvent associée à la sorcellerie dans des œuvres de fiction comme Macbeth de William Shakespeare, pièce de théâtre où elle est présentée comme la reine des sorcières. Et bien sûr, celles et ceux qui connaissent l'Odyssée d'Homère se souviendront de Circé, l'enchantresse qui transforme les compagnons d'Ulysse en cochon. Dès cette époque, il existe deux noms pour distinguer la magie bienfaisante des pratiques pernicieuses. La théurgie, l'art de l'invocation des esprits sympas et la goétie qui permet de faire appel à tout un tas de saloperies. Mais vous y croyez à tout ça ? Parce qu'à vous entendre parler, on dirait que c'était du concret. Non mais évidemment, je crois pas une seconde qu'on pouvait aller tailler la bavette avec Zeus au bar du coin ou encore se faire changer en jambon dès qu'on froissait la première en sorceleuses venue. Non, c'est juste pour vous resituer le contexte et que vous comprenez bien qu'à cette époque, on craint réellement de croiser des gens qui peuvent nous faire du mal avec leur pouvoir. Bref, au-delà des bienfaits que pouvaient apporter les guérisseurs et autres devins, les torts que pouvaient causer des êtres au pouvoir surnaturel effrayaient véritablement. Raison pour laquelle des textes de loi furent rédigés pour dénoncer et condamner les vilaines pratiques de métamorphose d'autrui en porc. Mais qu'est-ce donc cette diablerie ? Dans la loi des douze tables, premier corpus de loi romaine écrit au 5e siècle avant JC, il est donc bel et bien question de condamner quiconque aurait jeté un sort néfaste ou une malédiction. On se méfie alors beaucoup des gens qui s'adonnent à des activités à l'abri de la nuit dès la tombée des regards. Parce qu'évidemment, si tu te caches pour faire des trucs, c'est que t'es pas clean. Du coup, les premiers chrétiens qui, à l'époque, pratiquaient leur culte en cachette, ont pu être perçus par les romains comme des adeptes de la sorcellerie, notamment avec ces histoires de rite chelou où faut manger le corps du Christ. Compliqué chrétien, quand même. Oh, ça vibre, ça t'intéresse ? Tu veux qu'on en discute ? Non, non, non. Après, comme vous le savez, ça empêchera pas le christianisme de marcher du feu de Dieu. Ainsi, cette culture va se transmettre dans l'Occident médiéval chrétien, avec une petite nouveauté au cours du Moyen-Âge qui va lier magie et hérésie, le diable. Le diable pour les sorcières qui déménagent ? Donc, au Moyen-Âge, la doctrine démonologique se développe pour dénombrer et dénoncer les démons. Et vers le XIIIe siècle, la figure du grand cornu et de ses agents devient une véritable obsession. À partir de là, on considère la pratique de la magie comme une hérésie. Les hérétiques, c'est les mecs qui étaient brûlés parce qu'ils faisaient des trucs surnaturels. C'est ça ? Alors non, l'hérésie, en fait, c'est juste le fait de pas respecter le dogme établi. C'est-à-dire que, par exemple, chez les catholiques, si tu pratiquais pas ta foi comme le pape le voulait, t'étais considéré comme un hérétique dans ta communauté. On était brûlés pour ça ? Putain, c'est chaud le Moyen-Âge ! Alors c'est pareil, on tuait pas forcément les hérétiques. Il y a plusieurs degrés de punition en fonction de la gravité de l'hérésie. Le bûcher, ça faisait quand même partie du top niveau de la punition. Le feu, c'était pour purifier ceux qui avaient bien bien déconné, quand même. Bref, aux yeux des gens, les sorcières et sorciers passent de potentiellement malfaisants à gros adorateurs de Satan qui aiment lui faire des petits bisous occultes. Cependant, c'est pas encore la période des grandes chasses aux sorcières. Il y a certes des procès et des exécutions, mais ça reste des cas isolés. La théurgie, ça reste pratiqué un peu partout. La théurgie, c'est la magie... La magie gentille. Oui, ok. La théurgie, c'est gentil, la goétie, c'est pourri. Oui, j'étais plus trop sûr, mais oui, ok, je vois, ouais. Du coup, à la fin du Moyen-Âge, ça monte encore d'un cran, puisque la sorcellerie bascule carrément en mode théorie du complot. Commence alors à naître l'image d'une super secte malfaisante dont le but serait de renverser la société et de piétiner la foi chrétienne. Par exemple, en 1437, le pape Eugène IV a adressé un avertissement signalant l'existence de chrétiens détournés de la foi par Satan et qui se seraient rassemblés pour le vénérer et plus s'y affinités. Des sorciers, des hommes sans meurs, des basses classes, qui n'ont pas craint de faire un pacte avec le diable pour s'emparer du pouvoir. S'ouvre alors la grande période de la chasse aux sorcières et ses bûchers de derrière les fagots qui va s'étendre du 15e au 18e siècle à travers toute l'Europe et ses colonies d'outre-mer. Là, on estime que durant 400 ans, environ 100 000 personnes seront jugées pour sorcellerie et dont plus de la moitié seraient exécutées. Entre le 17e et le 18e siècle, cette vague meurtrière va progressivement s'essouffler, plus ou moins vite selon les pays qui finiront tous par dépénaliser la sorcellerie. On considère qu'en Europe, la dernière exécution officielle de sorcières a lieu en 1782 sur la personne d'Anna Goldin, une Suissesse accusée d'avoir fait bouffer des aiguilles à une gamine. Après, ça n'a pas empêché jusqu'au 19e siècle de voir encore des procès s'organiser dans les campagnes le temps que les mentalités se défacent de plusieurs centaines d'années de superstitions. Et finalement, alors que la magie perd de plus en plus la cote par rapport au savoir scientifique, la sorcière s'ancrera surtout dans les pages des contes de fées et autres ouvrages de littérature jeunesse où elle sera bien souvent détachée de ses racines historiques. Voilà, c'est sûr que de nos jours, personne n'aurait envie de brûler Harry Potter. Bah si, les assauts de mères chrétiennes aux States. Oh. Il y en a même une qui s'est permis de réécrire le premier livre pour ses gosses en transformant l'école de magie en école des prières et des miracles où les étudiants découvrent la foi, avec Hagrid qui débarque et qui fait « Tu es un chrétien, Harry ! » Ça sent le haran, cette histoire, hein ? Du coup, dans la culture populaire et donc au cinéma, il existe de très, très nombreuses représentations de la sorcière. Deux, l'adorable voisine avec une bonne bouille à la vilaine carne néfaste, en passant par la jeune apprentie en culotte courte et la fougueuse tentatrice en culotte... Bah, juste en culotte, en fait. Et encore. Donc, le personnage se décline dans de nombreux registres, notamment l'épouvante, avec des films mettant en scène des sorcières antagonistes monstrueuses qui se dévoilent peu ou pas, comme c'est le cas dans Le projet Blair Witch ou encore The The Witch. Des œuvres sylvestres qui misent beaucoup sur l'ambiance pour foutre les boules avec des protagonistes pour qui ça sent fort le sapin. Après, on en retrouve dans pratiquement tous les genres, que ce soit des films d'action bourrins, d'aventures familiales, des drames, mais aussi un bon paquet de comédies romantiques. Parmi les pionniers de La sorcière à l'eau de rose, on peut citer Ma femme est une sorcière de Renée Claire, sorti en 1942, et L'adorable voisine de Richard Quine, sorti en 1958. Deux scénarios assez similaires, où une belle jeune ensorceleuse manipulatrice finit par tomber sous le charme de son tartan pion. Ça ne t'ennuie pas que je sois une sorcière ? Mon dieu, ce n'est pas une situation très courante. Non, personne n'a besoin de le savoir. Oui, nous reparlerons de ça un autre jour. Un diptyque qui sera la source d'inspiration principale pour la cultissime série Ma sorcière bien-aimée de 1964, où une nana extraordinaire épouse un mec simple, pas trop fan de magie. À partir de là, le personnage de la gentille sorcière rangée dans les clous de la société sera de plus en plus présent, avec des films comme Les sorcières d'East Week, Les ensorceleuses ou encore Un amour de sorcière, sans parler des séries comme Charmed, The Good Witch et Buffy contre les vampires, pour ne citer que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y en a juste un milliard de ces trucs. Et qu'il s'agisse d'affronter les forces du mal, ou bien simplement d'entretenir un bon relationnel avec son voisinage, les thématiques communes de toutes ces romances gravitent inévitablement autour d'un amour impossible. Nous ne pouvons pas être aimés sincèrement, nos mariages seront inévitablement désastreux. L'amour nous est impossible. Nous ne pouvons pas aimer. Je suis une sorcière. Les sorcières ne peuvent pas tomber amoureuses. Je me suis jetée un sang pour ne jamais tomber amoureuse. Bref, quel que soit le genre, la sorcière c'est un filon usé jusqu'à la corde qu'on n'a pas fini de voir sur nos écrans, alors attaquons sans plus tarder avec les clichés les plus rependus. Les stars du Moyen-Âge Les stars du Moyen-Âge ? Parce qu'elles brûlaient les planches ? Bah justement, pas tant que ça. Effectivement, on associe souvent les sorcières au Moyen-Âge, période considérée comme très obscure où on aurait oublié plein de savoirs scientifiques utiles, au profit de trucs superstitieux, hyper douteux. C'est là qu'on se représente le mieux la bonne vieille ermite terrée au fond des bois qui mijote des plantes néfastes aux petits oignons. Les contes de fées et par corollaire les films Disney ont pas mal contribué à cette association médiévale, plaçant deux vilaines bonnes femmes maléfiques dans un univers de châteaux forts et de pre-chevaliers. Et puis bon, un autre phénomène qui laisse souvent penser que les grandes chasses aux sorcières, c'était pendant le Moyen-Âge, c'est tout simplement que pas mal de gens savent pas reconnaître le Moyen-Âge. Suffit que dans un film, les décors soient à peine rustiques, et hop, c'est l'an 1000 ! Alors qu'en fait, ça peut tout à fait correspondre à la vie de campagne du début de l'époque moderne, que les anglophones définissent par Early Modern Period, à partir de la fin du XVe siècle. Donc imaginez-vous que pendant que ça chassait massivement de la sorcière en Europe au XVIIe siècle, il y avait Louis XIII et Richelieu posés à la fraîche au Louvre. Oui, mais ça, c'est parce que le Moyen-Âge c'est devenu une expression. Par exemple, chez ma grand-mère dans le Poitou, il n'y avait pas la télé. Du coup, quand j'étais gamin, pour moi, c'était le Moyen-Âge. Tout ça pour dire que tout le folklore de la sorcière occidentale, on pense toujours que c'est sorti d'un chapeau magique dans ces eaux-là, alors qu'en fait, en fait, c'est depuis la préhistoire ! Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était déjà très présent durant l'Antiquité. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y avait des êtres magiques dans les textes antiques, et pas mal d'éléments iconiques étaient déjà présents, en fait. Par exemple, la préparation de potions avec des ingrédients chelous mélangés dans un bon vieux chaudron, on le retrouve déjà dans certains écrits, en l'occurrence, ceux de vide. Avec notamment cette recette de niveau expert, qui nécessite le foie d'un cerf mort après une longue vie, ainsi que le bec et la tête d'une corneille sur qui avait pesé neuf siècles. Donc ça, c'était pour le chaudron. Qu'est-ce que vous pouvez me citer d'autre ? Le chapeau pointu ! Bien vu ! Alors, concernant l'iconique chapeau pointu, ses origines restent très difficiles à retracer, du fait qu'à peu près toutes les civilisations en ont porté quasiment à toutes les époques, donc c'est assez chaud de savoir lequel a servi de modèle. Du coup, il existe des dizaines de théories diverses et variées sur la provenance de cette association, mais encore une fois, rien de sûr du tout. Par contre, le fait est qu'au Moyen-Âge, les sorcières ne sont pas tellement représentées avec une coiffe conique. On a de nombreuses gravures et illustrations qui les montrent plutôt tête nue, ou bien portant un simple foulard. En fait, le fameux chapeau de sorcière, on le retrouvera surtout entre le 18e et le 19e siècle, dans des illustrations de livres pour enfants. Du coup, la popularisation de cet archétype semble finalement plutôt récente. Allez, quelqu'un me trouve un autre accessoire bien cliché ? Un balai volant ! Impressionnant ! Alors, même si on peut considérer que la capacité de voler sur un balai s'est effectivement plutôt apparue à la toute fin de l'époque médiévale, ce n'était pas la représentation la plus commune. En fait, on estimait que les sorcières pouvaient voler sur à peu près tout et n'importe quoi. Du coup, on retrouve des illustrations et gravures datant du 15e siècle, où nos magiciennes s'envolent aussi bien sur de simples bâtons que le cul entre deux chaises sur du beau mobilier, ou encore en chevauchant toute la clique des animaux de la ferme. Bon, il reste encore deux clichés dans la liste que je peux développer ? Quelqu'un ? Elles ont toujours un chat ! Ah oui, 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 oui ! Effectivement, au Moyen-Âge, les chats étaient considérés comme démoniaques, et donc tout aussi dangereux que les sorcières, d'où l'association des deux. En l'occurrence, en 1233, le pape Grégoire IX avait écrit noir sur blanc que certains hérétiques s'adonnaient à des orgies sataniques en présence d'un grand chat noir, avec pour consigne de lui faire des bisous sur son huitos. Son huitos ? Oh, je suis le seul à trouver que ça ressemble ! Oh non ! C'est dégueulasse comme analogie, monsieur ! Alors le Grégoire IX et son fantasme refoulé, même si c'est pas vraiment à l'origine de la mauvaise image des greffiers, on estime quand même que ça y a pas mal contribué. Reste que le chat est un animal nocturne, est donc une créature que l'on a pu associer à l'occultisme. Un sujet qui passionnera Walt Disney, puisqu'en 1956, il présente en personne une série de cartoons sur le thème du félin à travers l'histoire, avec un chapitre dédié à cette sombre période où les chats ont été persécutés par les plus superstitieux. Allez, encore un dernier effort et on aura tout le tableau des clichés ! Alors, j'ai pris le temps de réfléchir, et je pense que s'il doit y en rester qu'un, le dernier cliché est... que c'était toutes des vieilles peaux ! Donc, l'image de la vieille sorcière ridée et pustule si affinité, c'est pas spécifiquement hérité du Moyen-Âge. Pendant cette période, on considère qu'une sorcière, c'est avant tout une personne en dehors de la société, donc c'est pas tant son âge qui compte que sa condition sociale. On pouvait par exemple s'imaginer que des marginaux ou des pauvres étaient capables de lancer des malédictions, il y avait pas mal de méfiance envers les veuves qui héritaient de feu leur mari, et on voyait d'un mauvais oeil les femmes stériles. Alors bien sûr, on pouvait aussi se méfier des vieilles, surtout celles qui vivaient seules, parce qu'elles remplissaient plus les rôles attitrés de la femme, à savoir qu'elles faisaient plus d'enfants et qu'elles étaient plus bonnes à marier. Par la suite, au fur et à mesure des époques, la sorcière continuera d'être associée à une femme qui rentre pas dans les cadres qui lui sont imposées par la société, soit parce qu'elle a trop de liberté, qu'elle s'exprime trop franchement, qu'elle assume trop sa sexualité, ou même parce qu'elle se montre trop intelligente. Quelles sont vos faiblesses ? Et j'aime les jolies robes et les bijoux en or. Tout comme vous, Monseigneur Matei. En gros, des femmes avec trop de pouvoir, ça faisait flipper. De là, on pourrait analyser l'évolution de la sorcière jusqu'aux années 50-60, où on commence à voir apparaître le profil de la sorcière domestiquée par la société, à l'image de Samantha la bien-aimée, puissante, magicienne à ses heures perdues, qui aspire pourtant à une vie simple, basée sur le modèle américain de la parfaite petite ménagère dévouée qui range la vaisselle dans sa banlieue pavillonnaire. En effet, par amour pour son Jules de Jean-Pierre, elle promettra de ne plus utiliser ses pouvoirs, ce qu'on appelle dans le jargon une métaphore. C'est-à-dire qu'au lieu de lutter contre le pouvoir des femmes, on le calme, on l'atténue en douceur, derrière un idéal de panneau publicitaire des Trente Glorieuses. Ouais, en gros, on a transformé la sorcière en fédulogy, quoi. Bon, après, on peut toujours argumenter que Samantha usera finalement de ses capacités à chaque épisode sous le regard mécontent de son mari. Ça, c'est 90% des gags de la série. Mais bon, reste que le point de départ de ce programme télé respire pas vraiment l'émancipation non plus. En conclusion, l'image de la sorcière folklorique, c'est pas tellement une création du Moyen-Âge, c'est plutôt une construction progressive, faite d'éléments empruntés à diverses cultures, à droite, à gauche, à travers le temps. Une sorte de pot pourri, de tout ce qui n'inspirait pas confiance, immergé en une entité. Alors, revenons à nos bûchers, puisque je sais que c'est ça qui vous intéresse, bande de pervers ! Oui, on veut du sang ! On veut du sang ! On veut du sang ! Enfin, sur un bûcher, vous allez surtout avoir du boudin. Donc, au-delà des comédies romantiques où nos sorcières s'enflamment uniquement au second degré, on trouve aussi des œuvres qui pointent la focale sur de spectaculaires chasses aux sorcières présidées par de vilains juges de l'Inquisition. On peut citer Le Grand Inquisiteur ou encore Le Marteau des Sorcières, deux films basés sur des faits réels où on nous montre des tarés du XVIIe siècle qui n'hésitent pas à user de la torture pour faire avouer n'importe quoi à n'importe qui. Avec dans le premier film l'inquiétant Vincent Price dans le rôle de Matthew Hopkins, chasseur de sorcières ayant vraiment existé, et qui est à l'origine de la mort de centaines de personnes en Angleterre. Un mec qui est dépeint ici comme un gros confini qui prend méchamment son pied à torturer et tuer des gens qu'il sait innocents. Tu te réjouis à l'idée de torturer, n'est-ce pas, John ? Et toi ? Ensuite, on aura Les Sorcières de Salem de 1957 avec Simone Signoret et Yves Montand interprétant un couple paysan accusé de sorcellerie, toujours au XVIIe siècle, mais cette fois en Amérique, dans le Massachusetts. Un scénario basé sur les événements de Salem, directement adapté d'une pièce de théâtre de l'auteur américain Arthur Miller. Acclamée dans le monde entier, elle est considérée par la critique internationale comme un chef-d'oeuvre de l'art dramatique. Cette histoire sera justement portée une seconde fois sur grand écran, en 1996, dans une sorte de remake, nommé cette fois La Chasse aux Sorcières, avec Daniel Day-Lewis dans le rôle du Faucheur du Dimanche. Je dis ça parce que visiblement, personne ne lui a montré comment se servir d'une faux à ce pauvre monsieur. Alors, Les Procès de Salem, c'est un thème récurrent en fiction, parce que ça a marqué l'histoire américaine et donc sa culture. Mais on en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, le point commun de toutes ces œuvres, c'est d'illustrer cette pratique très en vogue durant la Renaissance, à savoir dénicher de la sorcière de compétition. L'épicentre de cette lubie s'est déclarée au cœur de l'Europe, dans tout un tas de pays qui aujourd'hui n'ont plus les mêmes noms ni les mêmes frontières. Alors là, on ne se limite plus à seulement débusquer un ou deux individus, mais on cherche carrément à déraciner tout un réseau d'adeptes de Satan, d'où la multiplication des accusés. Dans son livre Witches and Witchants, A Global History, l'historien Wolfgang Beringer estime que près de 22 500 bûchers liés à la sorcellerie ont été organisés dans cette région d'Europe. Forcément, les territoires situés à proximité de ces zones ont été également influencés, ce qui fait qu'on retrouvera des poussées de violences anti-sorcières à travers l'Europe et ses colonies jusqu'au 18e siècle. La pratique fait beaucoup de victimes, essentiellement des femmes, mais aussi des hommes, qui pouvaient mourir durant des séances de torture très souvent pratiquées. Alors si le principal moyen de confondre les adeptes de la sorcellerie c'était qu'ils avouent eux-mêmes d'en être, il y avait aussi certaines croyances très aléatoires sur leur physiologie. Ils ne pleurent jamais. Il est physiquement impossible à un sorcier de verser une larme ou de rougir. Et quand vous les balancez dans l'eau, ils flottent. Par exemple, l'idée qu'une sorcière flottait sur l'eau comme un canard, c'était juridiquement décisif. On pratiquait lors des procès ce qu'on appelle les ordalies, des épreuves qui devaient déterminer si Dieu était du côté de l'accusé ou pas, en lui filant ou non un coup de pouce pour prouver son innocence. Si elle flotte en étant saucissonnée, c'est une sorcière. Si elle coule, Dieu est avec elle. Bon, dans les deux cas, elle risquait fort de le rejoindre. Bref, tout ça, c'est donc le schéma classique qu'on retrouve dans tous les films qui abordent le sujet. Dénonciation, prison, procès et exécution. J'imagine que si tout le monde s'y est mis, ça a dû faire des millions de morts, la chasse aux sorcières. Des millions ? Faut pas déconner, mon char. Non, mais je veux pas amoindrir la chose. C'était horrible et des milliers de personnes innocentes ont vécu l'enfer. Faut pas déconner avec les chiffres. On a facilement l'image de la forêt de bûcher en flamme pour éradiquer les sorcières partout en Europe. Mais déjà, le phénomène n'a pas eu la même portée partout. Alors certes, en Europe, il y a quand même eu de très nombreux cas durant l'époque moderne. Ça se comptait en centaines d'exécutions dans de nombreux pays comme le Royaume de France, d'Angleterre ou encore la Scandinavie. Mais ça reste loin du million de morts qu'on peut s'imaginer. Et si on prend le Saint-Empire romain germanique, qui était le champion du genre, je le rappelle, avec à son actif plusieurs dizaines de milliers de morts, il faut savoir qu'au sein même du territoire, l'intensité des persécutions se concentrait vraiment que sur certains secteurs. C'était pas une mode suivie par tout le monde et on pouvait très bien vivre sa vie de guérisseur dans pas mal de coins sans subir la pression de se faire retirer. Il faut savoir aussi que les condamnations pour sorcellerie, ça donnait pas forcément toujours lieu à des exécutions. En effet, dans de nombreux cas, ça pouvait conduire à un emprisonnement temporaire ou encore parfois à un bannissement. Un bannissement ? Oh bah ça va alors, il y avait moyen de refaire sa vie ailleurs loin de tous ses cons comme ça. Vous rigolez, mon char. Faut pas croire, mais le bannissement, c'était loin d'être une punition anodine. À cette époque, être coupé de sa communauté et de ses liens familiaux, ça pouvait être perçu comme un sort pire que la mort. Mais pourtant, s'il y a bien un châtiment qui s'est fait une place de choix dans le cœur des scénaristes, c'est indéniablement ce bon vieux bûcher flamboyant. Quelle est la meilleure manière de tuer une sorcière ? La meilleure façon, c'est de la brûler parce que là, tu vois, au moins, c'est radical. Elle a brûlé, oui, oui, bah oui, bien sûr. On les brûle toutes. Un beau feu ardent, c'est graphique, ça pétit dans la rétine, mais faut pas oublier que les coupables étaient aussi pas mal pendus. Notamment, lors des procès de Salem, faut savoir qu'il n'y a pas une seule exécution qui n'a requis d'allumer le feu. Un détail qui n'est pas toujours respecté dans les fictions les moins renseignées. Le feu, c'était avant tout la méthode choisie pour purifier les hérétiques qui étaient condamnés à mort. Par la suite, on remarque un phénomène d'uniformisation dans les méthodes de chasse aux sorcières qui se perdent notamment grâce à la diffusion de tracts et d'écrits qui circulent à travers l'Europe. On citera le fameux Maleus Maleficarum ou marteau des sorcières du grand inquisiteur Heinrich Kramer, véritable mode d'emploi pour repérer et se débarrasser des nuisibles de l'occulte. Kramer ? Oui. Le mec s'appelait Kramer ? Oui, Kramer, oui, on l'a compris. Oh le con ! Bref, notre Kramer, c'était un prieur du couvent dominicain de Celesta qui était pas mal obsédé par l'éradication des sorcières. En 1485, il intervient en tant qu'inquisiteur lors des procès de sorcellerie d'Innsbruck où il va avoir un mal de chien à imposer sa vision, son comportement étant considéré comme franchement déplacé et ses croyances un peu trop cheloues. Du coup, tous les accusés seront libérés ce qui sera un échec cuisant pour le Kramer. Le type se laisse pas démonter puisqu'il obtient officiellement l'appui du pape Innocent VIII. En effet, en 1484, ce dernier rédige une bulle approuvant les méthodes de Kramer telles qu'elles seront décrites deux années plus tard dans son Maleus Maleficarum. Franchement, c'est la chose la plus grotesque que j'ai jamais lue de ma vie. Ça pourrait s'appeler le manuel du parfait petit sorcier et être vendu avec une trousse et la manière de s'en servir. Comme l'ambiance du temps s'y prête bien et que ça permet d'avoir enfin une sorte de guide écrit, le truc va beaucoup plaire aux juges qui y trouveront des méthodes rapides et efficaces pour déceler le mal chez les accusés. À ce moment-là, la vision de Kramer va prendre une certaine ascendance et notamment cette idée de lien sexuel entre les sorcières et le diable. Vous étiez inspiré par le diable. Oui. Oui, c'est ça. J'étais inspiré par le diable. Je suis inspiré par le diable. D'ailleurs, si pendant longtemps on considérait qu'hommes et femmes pouvaient aussi bien l'un que l'autre utiliser la magie avec quand même déjà une prédominance pour celles qui n'est pas dans les choux, pour le Kramer, pas de doute, pas de subtilité, la sorcière, l'agent de Satan, c'est une femme et rien d'autre. Coupable, la sorcière qui a séduit un moine et qui a pratiqué ses rites diaboliques au sein même de ce lieu sacré. Du coup, entre son guide de repérage de sorcière diffusée en masse et l'appui du pape, ça devait être quand même une sacrée guerre sainte entre l'église et la sorcellerie, non ? Ah ben, malgré tout ça, heureusement, il restait des sceptiques. Quand bien même les écrits de religieux vont de plus en plus associer la magie à une activité liée au diable, ça ne deviendra pas l'opinion commune. Par exemple, ça restait tout à fait envisageable pour un prêtre d'aller consulter une guérisseuse s'il n'arrivait pas à faire passer ses coliques. C'était particulièrement vrai pour le bas clergé des campagnes qui partageait beaucoup de croyances et de superstitions avec ses ouailles. Oh, je sens que ça fait déjà effet. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de l'inquisition, cette juridiction créée par l'église catholique dont on s'imagine bien souvent qu'elle avait rien d'autre à foutre que de brûler des méchantes sorcières. Mais l'objectif premier de l'inquisition, c'était de lutter contre toutes les formes d'hérésie. Les juges ecclésiastiques n'étaient donc pas uniquement voués à traquer et brûler de la sorcière. Leur principale occupation c'était de se débarrasser des protestants et des juifs un peu partout et en Espagne c'était particulièrement une chasse aux musulmans. En France, l'inquisition s'occupait également des vaudois et des cathares, deux mouvements religieux sectaires qui étaient dans le collimateur des catholiques depuis un moment et qu'ils avaient bien l'intention de dissoudre. Les sorcières étaient donc loin d'être leur ennemi principal. Et même, on remarque que c'est dans les pays où l'inquisition avait le plus d'autorité que les chasses aux sorcières ont été le plus modérées. Bon après, ça n'empêche pas que l'église a quand même pris part dans la lutte contre la sorcellerie mais pas autant qu'on pourrait le penser. Faut dire que les religieux ne seront pas les seuls à présider cette chasse aux sorcières. En effet, la sorcellerie était aussi jugée par des tribunaux séculiers c'est-à-dire indépendamment de l'église et les laïcs ils étaient loin d'être plus cléments. Or sinon, la lutte contre la sorcellerie ça pouvait aussi avoir des enjeux politiques. Ça pouvait être l'occasion pour un État ou un gouvernement local d'affirmer son autorité et son contrôle sur ces sujets. C'était aussi une bonne opportunité de faire disparaître des ennemis politiques. D'ailleurs, c'est un ressort scénaristique qui sera beaucoup utilisé en fiction où un personnage se débarrasse de son rival en lui collant des accusations sataniques dans le dos. Si ta fille prononce mon nom ou celui de ma femme devant les juges je te trouverai où que tu sois. Je te lâcherai deux balles dans le ventre. Donc, pas un grand plan d'extermination mondiale des guérisseuses et autres voyantes organisées par l'église mais plutôt des vagues de persécutions en série propres à chaque coin. Salem, symbole de la chasse aux sorcières. Bon, Salem, j'imagine que tout le monde connaît. Pas besoin que je résume les événements. Salem, c'est un sorcier si je ne me trompe pas. Un sorcier ? Ouais, genre, il voulait dominer le monde et après, en punition, il s'est fait transformer en chat noir qui parle. Ah merde, ça c'est dans Sabrina, l'apprenti sorcière. Faites comme si j'avais rien dit, je vous laisse résumer le truc. Donc, Salem, petite ville des Etats-Unis, située dans le Massachusetts, qui a été marquée à jamais par de sombres événements liés à la sorcellerie au XVIIe siècle. Au printemps 1692, un groupe de jeunes filles du village commence à attirer l'attention des habitants. Ils ont des comportements étranges, très inquiétants et finissent par dire que c'est la faute de sorciers qui ont une emprise sur elles et qui les tourmente au quotidien. Lorsqu'elles commencent à balancer des noms, des procès sont organisés pour tirer l'affaire au clair. Là, des centaines de gens se retrouvent accusés de pratiques magiques démoniaques. Alors que les dénonciations se multiplient, les arrestations s'enchaînent, puis les séances de torture, les condamnations et finalement, les exécutions. En résumé, plus de 80 personnes ont été emprisonnées pendant des mois et toutes ont été condamnées à mort. Il y en a une vingtaine qui sera exécutée durant l'été et les autres seront graciés puis relâchés à l'automne. En effet, l'influence des témoignages des jeunes filles diminue drastiquement après des accusations farfelues envers l'épouse du gouverneur royal du Massachusetts. En fait, ce dernier découvre avec plusieurs mois de retard que la situation avait dégénéré à Salem et mettra un terme aux procès de sorcellerie qui furent alors considérés comme un bon gros débordement. Vous vous méprenez, mon enfant, la femme d'un ministre de Dieu n'étendant... Satan peut atteindre n'importe qui. Vous faites fausse route, enfant. En bref, un cas d'hystérie collective est allé sur plusieurs mois qui a marqué le territoire américain et donc sa culture populaire. Du coup, c'est LA référence prisée dans toutes les œuvres de fiction qui abordent de près ou de loin la sorcellerie en Amérique. Alors parfois, c'est évoqué de manière très anecdotique, comme avec le nom du chanimatronique dans Sabrina, l'apprentie sorcière. Comment trouvez-vous ma nouvelle boîte à litière ? Dans la même veine, il y a la série Ma sorcière bien-aimée qui comporte plusieurs épisodes qui se déroulent à Salem durant une réunion de sorciers à laquelle Samantha doit participer. Alors, niveau traitement du sujet, c'est un peu dommage parce que sur les 8 épisodes concernés, il n'y en a qu'un seul qui exploite vraiment la thématique alors que les personnages remontent accidentellement le temps au moment des procès de Salem. Et en fait, le reste de la saison à Salem se focalise sur des intrigues un peu nazes comme l'épisode où Samantha se fait harceler sexuellement par une bassinoire réchauffe-lit ensorcelée. Tu aurais pu te dispenser de toucher à ça ? Mais j'ai pas touché, voyons, c'est lui qui m'a touché. Quoi ? Alors, c'est brièvement cité dans plein d'autres séries, de Buffy contre les vampires à American Horror Story en passant par Charmed et c'est le sujet principal de Salem, une série fantastique pas très historique pour qui folklore rime avec gore. Alors même si cette série se base sur des faits réels avec une poignée de personnages ayant vraiment existé, ça n'hésite pas à partir loin dans le délire avec de la sorcière dopée au pouvoir magique et surtout à vite de faire un peu de boogie-woogie avec le diable avant les prières du soir. Mais remettons tout de suite de côté ce bol de sériels pour nous attaquer au gros du morceau avec le film français le plus connu sur le sujet Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau. Cocorico comme on dit. Ah c'est un film sur les poules ! Si je dis oui je passe pour un gros macho. Donc, film de 1957 dans lequel on suit une version très romancée de l'histoire des procès de Salem à travers le personnage de John Proctor, un fermier puritain qui s'en veut pas mal d'avoir trompé sa femme avec la petite servante de 17 ans. Les Sorcières de Salem, c'est avant tout le drame du couple. Cette dernière, du nom d'Abigail, souhaite donner suite à sa passion avec le bon barbu. Très certainement parce qu'elle est omnubilée par son chatoyant accent d'américain du midi. Même si j'étais criminel, je ne craindrais pas d'entrer dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs manières pour une femme d'expédier un homme en enfer. Elle peut le damner en lui donnant le goût du vice. Mais elle le danne aussi quelquefois parce qu'elle aime trop la vertu. Alors sous le poids des remords pour avoir commis le péché d'adultère, le mec invite gentiment la gamine à rouler des épaules ailleurs. Va-t'en, putain ! Tu le regretteras la gueule, je te le jure ! C'est alors qu'Abigail décide de mettre au point un stratagème pour se débarrasser de Madame Proctor qu'elle perçoit comme un obstacle entre elle et son divine idylle. Du coup, avec sa bande de bestas, elles vont se mettre à faire les lefaux pour attirer l'attention des villageois. Là, elles se mettent à agir comme si un bus rempli de chanteurs de K-pop venait d'arriver en ville. Il est là-bas ! Dans le coin noir ! Ces réactions inédites pour l'époque finissent donc par générer de bonnes grosses inquiétudes des familles qui vont se mettre à penser que des sorcières démoniaques ont bel et bien envoûté leurs filles. Il y a des sorcières parmi vous, Jean de Salem, et ma fille est ensorcelée. Alors si le but initial d'Abigail c'était de faire accuser l'épouse de John pour qu'elle soit pendue, ça part un peu en cacahuète du fait que la communauté était vraiment poussée à cran par un révérend bien vénère. Si vous pouviez voir vos âmes comme vous voyez vos visages, vous seriez frappés d'horreur. Elles sont couvertes d'écal. Elles puent ! Du coup, il commence à y avoir une belle flopée de pezzouilles qui se retrouve accusée de sorcellerie, dont Madame Proctor mais aussi Monsieur, conduisant ironiquement John à la corde tout en épargnant sa femme qui, elle, était enceinte et donc intouchable. Tu voulais épouser le mari et faire pendre la femme ? Eh bien la femme est sauvée, c'est le mari qu'on pendra. Alors encore une fois, c'est très romanesque, malgré l'encart du début qui semble hurler « Ce film raconte une histoire vraie ! » Ici, donc, le scénario implique que la source des conflits, c'était juste une bête amourette vengeresse. Avec la jeune Abigail, présentée comme la ville tentatrice des campagnes, qui va tout mettre en œuvre pour assouvir son désir incontrôlé, allant jusqu'à entraîner la mort de l'homme qu'elle convoitait. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » En bref, un film qui présente une bien belle image de la femme, puisque si d'un côté, on se retrouve avec la figure de l'enjôleuse mal intentionnée, le film met aussi en opposition Elisabeth Proctor, tantôt épouse frigide qui poussera son mal à voir si la pelouse est plus verte ailleurs. « Si vous voulez le garder, apprenez à le caresser ! » Mais qui fera aussi preuve d'une telle fidélité à son égard qu'elle sera prête à mentir pendant le procès pour sauver l'honneur de son mari ? Alors, pour un film a priori basé sur la persécution des femmes à travers la sorcellerie, je trouve que c'est pas finement joué. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce film, c'est rien du tout, parce qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. En réalité, durant les faits, Abigail était âgée de 11 ans et John Proctor en avait 60. Et je vous rassure tout de suite, mais il n'existe aucune source qui évoque une quelconque liaison entre les deux. Hein, grâce à Dieu ? Alors après, malgré toutes les études qu'il y a eu sur le sujet, on n'est pas encore bien sûr de savoir précisément ce qui a fait capoter nos chers puritains, si ce n'est une multitude de petites choses qui se sont cumulées ça et là. Déjà, on sait que la petite communauté de Salem dysfonctionnait depuis plusieurs années. En effet, le village était rattaché à la ville du même nom, mais n'avait pas de gouvernement civil propre. Il y a certains habitants qui étaient pour la séparation avec la ville et d'autres qui étaient pour la fusion, ce qui créait déjà des tensions dans le groupe. Il y avait aussi les réformes menées par la couronne anglaise qui laissaient de moins en moins de liberté aux colons, notamment sur le plan du commerce et sans parler du fait que la zone avait subi plusieurs attaques d'amérindiens instaurant définitivement un certain climat d'anxiété. Et là, on est en droit de se dire que les mecs, ils ont récolté ce qui a été semé sur un terrain propice à la panique collective. Alors certes, pour expliquer les crises des jeunes filles soi-disant sorcelées, on a pu mettre en avant la pression psychologique exercée par une communauté très réglementée. Ça aurait effectivement pu les conduire à exprimer, inconsciemment ou non, leur mal-être à travers des actes étranges. Donc, elles ont fait nymphes, mais c'était juste des gognandises de petites fenottes. C'est ça, votre idée ? En l'occurrence, oui, c'était des ados. Après, je sais pas, mais le fait est que dans les films, elles sont toujours représentées comme des gamines puériles qui passent leur temps à jouer à arrête de répéter tout ce que je dis. Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Pourquoi répètent-elles vos paroles ? De la comédie ! De la comédie ! Abigaël, je t'en prie ! Abigaël, je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis ! Arrêtez de répéter ce que je dis, là ! Alors, véritable envoûtement ou bien jeu puéril pour se moquer des adultes, en tout cas, le film, lui, opte pour la simulation, du moins en ce qui concerne Abigaël, puisque bon, les autres, elles ont plutôt l'air de s'être fait endoctriné à leur insu. Elle se réveillera quand elle se lassera de sa comédie. Croyez-moi, j'ai été 26 fois grand-mère. Les loupiots, ça vous fait tourner en bourrique quand ils sont à l'âge bête. En même temps, j'aurais grandi chez les puritos, moi aussi, j'aurais pété une durite. Ça avait l'air bien pète-sec dans leur communauté. Ah ben, c'est clair que les puritains sont souvent représentés comme les pécores les plus austères de la planète, oui. On a effectivement l'image de ces gens sinistres qui s'habillent en noir, vivent dans des maisons grises, réprimandent toute activité ludique et surtout, sont perçus comme des gros prudes qui s'autoflagellent dès qu'ils ont la moindre pensée impure. Et même si ça devait rester rigoureux comme dans toutes les communautés pieuses, faut savoir que chez les puritains, c'était pas aussi glauque que ce qu'on nous montre. En fait, apparemment, il s'agirait de clichés développés pendant la prohibition par les opposants du puritanisme. Donc a priori, ces derniers n'étaient pas réfractaires au jeu, décourageaient pas les activités sexuelles tant que c'était pas hors mariage et surtout, ils avaient un environnement très coloré au niveau des vêtements et des décorations de leur maison, ce qui est plutôt bien représenté dans le film de 1996. Bon, après, celui de 57 est en noir et blanc, donc forcément, on se rend pas bien compte. Reste que les jeunes filles de Salem ont bien mis le feu aux poudres et qu'on a toujours pas trouvé de motif précis. D'où cette fabuleuse page blanche pour les scénaristes qui peuvent broder absolument toutes les ficelles qui les bottent. Mais du coup, Monsieur Salem, c'était un des procès les plus meurtriers de l'histoire. C'est pour ça que ça a autant marqué ? Non, il y a eu bien pire ailleurs et surtout en Europe où quand ça s'y mettait, ça faisait pas les choses à moitié. Sans entrer dans les détails parce que sinon on va y passer la journée, je peux vous citer les procès de Molsheim avec des centaines d'adultes et d'enfants exécutés au XVIIe siècle ou encore les procès de Torsaker en Suède où 71 personnes furent décapitées en une seule journée de 1675. Et c'est bien navrant mais au moment où je vous parle, il y a encore des procès de sorcellerie dans certains pays. En Afrique subsaharienne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Inde ou encore au Népal, là-bas, c'est encore d'actualité et les chiffres sont plutôt flippants. Mais pour en revenir au sujet, dans les colonies d'Amérique au XVIIe siècle, la chasse aux sorcières, ça se concentre surtout en Nouvelle-Angleterre et aux Bermudes. Et malgré tout, s'il y a eu pas mal de procès, ça a été relativement modéré au niveau des exécutions. Par exemple, sur les 61 procès connus au XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre, il y en a moins d'un quart où les gens ont été exécutés. En fait, pour bien comprendre en quoi on considère que Salem, vraiment partis en couille, il faut savoir que normalement, dans le droit anglais qui était appliqué dans ces colonies, la torture pour obtenir des aveux, c'était interdit. Or, à Salem, les juges ont eu recours à ces pratiques et ils se sont permis de condamner tous les accusés à l'exécution, ce qui était complètement inédit. En gros, pour avoir la vie sauve, il fallait soit dénoncer d'autres personnes pour se faire bien voir, soit attendre un enfant, ce qui était une garantie de ne pas se faire liquider. En tout cas, pas avant l'accouchement, quoi. Mais c'est complètement con comme raisonnement. Oui, je ne veux pas vous contredire, mais je vous en prie, développez, dites-nous pourquoi. Dans le sens où les nanas accusées de sorcellerie, elles sont suspectées d'avoir fait des trucs pas très catholiques avec le démon, on est d'accord ? Donc se faire gracier pour un polichinelle dans le tiroir, je veux dire, si on suit leur logique, leur gosse, ça pourrait carrément être l'antéchrist ou je ne sais pas quelle connerie. Enfin, tant mieux pour elles, vous me direz. En fait, Salem, c'est une exception en termes de virulence sur le territoire. C'est pour ça que ça a très vite passionné les gens dès le 18e siècle. La conséquence majeure, c'est que la communauté protestante puritaine, elle s'est vue affublée d'une très mauvaise image, ce qui a contribué à lui faire perdre pas mal d'influence en Nouvelle-Angleterre. Une situation qui a très bien profité aux Quakers, localisées dans le même état, qui eux sont encore aujourd'hui des mascottes toutes souriantes placardées sur nos boîtes de céréales. Bref, l'histoire politique et religieuse des futurs Etats-Unis, elle a été fortement marquée par ces procès de Salem, et on remarque que plusieurs siècles plus tard, ça sert toujours aux auteurs pour évoquer des problématiques contemporaines. Entre autres, pour revenir à Arthur Miller, il faut savoir que le véritable sujet de sa pièce, c'est loin d'être une simple historiette de passion dévorante. En fait, son objectif, c'était plutôt de faire un parallèle avec un autre type de chasse aux sorcières qui sévissait à l'époque, le maccartisme. Alors, le maccartisme, pour remettre rapidement le contexte, on est dans les années 50, en pleine guerre froide, et on n'a qu'une seule obsession aux Etats-Unis, les communistes. On pense qu'il y a des espions partout qui se font passer pour d'honnêtes citoyens américains et qui cherchent à renverser la société de l'intérieur. Alors que le phénomène de la peur rouge se développe massivement, débarque le sénateur Joseph McCarthy, qui sera à l'origine d'une traque acharnée des communistes dans tout le pays. Une action intense qui imposera le nom de maccartisme à ce mouvement, qui fut aussi littéralement appelé la chasse aux sorcières. Qu'est-ce que c'est une chose sur ton passé, une histoire compromettante ? Tu ne t'es pas laissé entraîner à prendre part à des activités anti-américaines ? Alors il faut savoir que les procès et les dénonciations prendront beaucoup d'ampleur et finiront par affecter le milieu de l'industrie du cinéma, où bon nombre de professionnels seront accusés de faire l'apologie du régime des rouges dans leurs films. Ce qui se passe, c'est qu'on a d'un côté la commission des activités anti-américaines qui souhaite obtenir des aveux des accusés, et de l'autre, on a des scénaristes et réalisateurs qui, eux, refusent catégoriquement d'avouer ou de démentir quoi que ce soit afin de manifester l'idée que ces procès ça constituait une atteinte à la liberté et que ça voulait censurer Hollywood. Donc, la pièce d'Arthur Miller et ses adaptations, elles ont pour but de dénoncer les dérives démesurées, les abus et la censure du maccartisme, pas tellement la persécution des femmes à travers la sorcellerie, puisque dans ces films, elles sont plutôt représentées comme les instruments de mort des personnages masculins, ce qui, de ce point de vue-là, est quand même beaucoup moins malin. On avance dans le temps et par la suite, on se rend compte que la sorcellerie, ça aura aussi beaucoup servi dans les oeuvres de fiction à traiter d'une autre forme de répression de la société. En effet, la magie comme pouvoir qu'on dissimule, ça a souvent été comparé à une orientation sexuelle considérée comme différente. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Ce qui fait qu'on retrouve dans la série Buffy contre les vampires deux sorcières qui assumeront progressivement leur pouvoir en parallèle de leur penchant pour le beau sexe. En outre mesure, parce que là, c'est pas de la sorcellerie à proprement parler, mais c'est aussi une des thématiques évoquées dans X-Men 2 où les mutants cachent leur pouvoir à leur famille qui ne comprennent pas ce qui ne leur ressemble pas. Bobby, est-ce que tu as essayé de ne pas être mutant ? Bon, et puis pour conclure avec le sujet, vous reprendrez bien un peu de féminisme. Ouais, cramez des mecs ! Yey ! Monsieur, elle me fait peur la dame. Non mais du veau, vous voyez bien que c'est du second degré et personne ne va cramer personne. Oui, si, ça peut vous rassurer de le penser. Hé 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 hé. Ahem, niveau féminisme donc, on peut parler du film Les Sorcières d'East Week de George Miller avec son trio de femmes qui, à elle seule, cumule tous les critères nécessaires pour être regardées de travers par leurs voisins puritains. La première est veuve, la seconde fraîchement divorcée et, même si la dernière a le mérite d'être mère de six enfants, elle est célibataire et a le malheur de travailler. Alors si les sorcières ménagères des Trente Glorieuses acceptaient de faire des efforts pour se peigner et rentrer dans le moule, les Sorcières d'East Week se lancent dans une rébellion capillaire. Qu'est-ce que c'est ? Tac tenu, Pokémon Ping. Plus sérieusement, dans le film, elles acceptent leur puissance, rejettent les carcans et assument leur sexualité hors mariage. Et finalement, toutes les trois vont prendre le taureau de leur vie par les cornes du diable. Ce dernier étant interprété par Jack Nicholson à 200% de ses capacités. Qu'est-ce que vous avez en tête exactement ? Je me montre aussi direct avec vous que je peux l'être. J'ai pensé que vous apprécieriez. Et moi, j'ai toujours aimé tirer un petit coup après le déjeuner. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors même si ce fameux diablotin joue un rôle déterminant dans l'évolution des trois personnages, à la fin, elles vont quand même l'envoyer se faire voir en enfer, histoire de prouver qu'en tant que femmes, elles n'ont besoin de personne. Venez faire un gros bisou à papa. Au cinéma, les sorcières sont passées par diverses étapes en fonction de l'époque et du contexte. D'abord, obscures objets du désir ou vilaines jeteuses de sorts caricaturales, elles se sont progressivement imposées comme une icône de force et d'émancipation féminine. Alors on pourrait se dire que le cinéma a contribué, comme d'autres supports de fiction, à améliorer l'image de la sorcière et à nous faire comprendre que c'est pas parce qu'on s'y connaît en plante qu'on mérite d'être flambé vivant. Mais ça n'empêche pas ce nouvel archétype de magicienne super-héroïque d'avoir ses propres chemins de travers. Aujourd'hui, même les films qui présentent des sorcières positives le font avec condescendance en montrant des femmes qui se plient aux règles et rationalisent leur pouvoir. En effet, l'essence même de la sorcière, à savoir l'osmose avec la nature, et son environnement prônent sur tout. Pour s'identifier à des personnages magiques, on fait donc ironiquement de la sorcellerie une pratique encadrée où le savoir et la transmission des pouvoirs passent par les écoles et autres académies de magie. En gros, la sorcellerie et donc la nature, c'est bien sympa tant que les branches dépassent pas sur la route et que le jardin est bien tondu. Et c'est pas pour rien que la forêt c'est encore aujourd'hui un décor idéal pour des histoires horrifiques de mangeuses d'enfants parce qu'hier comme aujourd'hui, on a peur de ce qu'on comprend pas. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la figure de la sorcière occidentale et par la même occasion que ça vous aura dissuadé de recouvrir ma maison de PQ. Vous avez pas assez parlé d'Harry Potter à mon goût mais bon, j'imagine que c'est pas trop historique non plus alors je valide. Ouais, ça va. On va dire que la sorcière lanceuse de papier torche-cul qui sommeille en moi est rassasiée. Bon, en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances, de passer un joyeux Halloween et puis qui sait, peut-être qu'à la rentrée, cette fois, j'ose espérer qu'on va faire court. Bon, qu'est-ce que je dis ? Bah c'est que personne ne sait reconnaître le Moyen-Âge. Mais qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge ? Si tu respectais pas ta foi comme le Pâques le voulait, si tu pratiquais pas ta foi, respecte ta foi. Chez les catholiques, si tu respectais pas... Mais non, mais... Non ! Respecte ta foi, mec ! Si tu pratiquais pas ta foi comme le Pâques... Le Pâques de... Le Pâques de bière le voulait. Respecte ton foi ! Certes, il y a des procès et des... Hop là ! Bon, certes ! Non. Non, pas certes. Malgré tout. Après. Après ! C'est pas tellement une création du Moyen-Âge qui emprunte à diverses cultures depuis le temps des cathédrales, voilà. Elle s'appelle Vol de nuit. Vol de nuit ? Elle était très prisée par les sorcières. Les sorcières ? C'est la fleur de la sorcière. La fleur de la sorcière ? Raine-t-elle qu'une femme pour faire le ménage ? Tu es une nouvelle élève ? Une nouvelle élève ? Tu es accompagnée d'un aide-sorcier de première classe. Un aide-sorcier ? Tu n'es pas une sorcière. Une sorcière ? Sur le campus, les aides-sorciers doivent être tenues en laisse. Sur le campus ? Celui de l'Académie Endor. L'Académie Endor ? C'est l'Académie de magie la plus renommée. Une Académie de magie. Spécialisée. Spécialisée ? Métamorphose. Métamorphose. Ce monstre a sa disposition toute la magie qui existe. Il a sa disposition toute la magie qui existe. Ces juges de salem, regardent-les. Regardent-les avec leurs airs haut de teint accuser ces innocentes. Coach, chérie, sur la chaîne Nature, il y a un documentaire sur les appels. à mort, l'accent. Sous-titrage Société Radio-Canada